C'est donc une nouveauté, un processeur, un processeur de correction acoustique. Alors expliquez-nous un peu comment il fonctionne et ce que c'est véritablement. Alors c'est effectivement un processeur d'enceinte, mais ça n'est pas uniquement un processeur d'enceinte. Le concept est de partir d'une plateforme processeur et d'y greffer un logiciel qu'on appelle optimiseur et qui va optimiser votre pièce à partir d'une mesure acoustique. Donc c'est aussi un outil d'analyse acoustique et à partir de cette analyse, la machine va computer une compensation acoustique de votre pièce. Déjà, c'est un premier pas, c'est une compensation automatique, mais vous pouvez toujours aller un petit peu plus loin avec la machine puisque vous avez effectivement, et c'est là que le processeur d'enceinte prend le relais, en fait, la possibilité de rentrer dans les paramètres et d'effectuer quelques réglages manuels. Alors c'est quelque chose que vous pouvez faire à distance maintenant aussi. Vous avez une fonction évidemment avec l'iPad comme on peut le voir là, mais vous avez une prise de contrôle à distance éventuelle ? Absolument. Alors c'est une prise de contrôle à distance complète, si je puis dire, puisque la machine embarque également un serveur FTP. Elle est aussi rémotable par le biais d'un protocole VNC. Comme vous pouvez voir ici, nous avons un iPad que nous avons connecté sur un réseau local avec la machine et nous contrôlons la machine en fait à distance directement à partir de l'iPad. Donc pour aller un petit peu plus loin dans le côté rémotable de la machine, nous avons aussi un protocole RS232 et les machines sont prêtes à accepter le protocole Crestron. Donc ça veut dire qu'on peut parfaitement les mettre dans une intégration complète, ça va être mis en place et ensuite modifiable à distance par n'importe quel intégrateur ? Absolument, absolument. Nous mettons en fait des groupes avec nos partenaires. Chaque partenaire a un groupe de machines qu'il est apte à régler à distance. Donc personne ne peut accéder à la machine, personne d'autre que l'intégrateur qui l'installe. Alors vous avez donc, les systèmes sont équipés d'un micro bien sûr, alors montrez-nous un peu ce micro et comment ça fonctionne ? Alors absolument, c'est un micro 3D, c'est un micro qui va prendre une empreinte de votre pièce, mais pas uniquement une empreinte de votre pièce, il va pouvoir décortiquer tous les éléments et tous les composants qui se trouvent dans votre pièce. On va regarder ça tout de suite. Allons-y. Alors, donc c'est un micro Trinov. L'intérêt de ce micro, comme je l'ai dit, c'est qu'il était tridimensionnel. Donc nous incluons avec le micro un fichier de compensation que nous installons dans les machines. Donc chaque machine a, pour ainsi dire, son micro approprié. Donc le micro, lui, va permettre de décortiquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les éléments de la pièce. Vous avez 4 capsules. Ces 4 capsules sont capables de reconnaître la distance exacte entre le micro et les enceintes. Ces 4 capsules sont également capables de discerner le son direct mélangé avec les premières réflexions, l'énergie globale de la réponse de la pièce et la réverbération tardive. Tout ça, tous ces composants, en fait, sont regardés séparément par la machine et la machine va vous délivrer une analyse acoustique séparée de chacun de ces composants. Et à partir de là, l'algorithme en lui-même qui va travailler pour la compensation automatique va traiter chacun de ces éléments également séparément. On ne va pas regarder une seule mesure globale qu'on va essayer de compenser. Chaque élément est traité séparément et traité séparément par des outils complètement différents. On ne va pas traiter le son direct de la même manière que l'énergie globale de la pièce. Grosso modo, c'est le micro 3D de Trinov Audio. Dans certaines installations qui sont à usage multiple, on peut imaginer une salle à la fois de home cinéma et de Hi-Fi avec des systèmes 5 enceintes, 7 enceintes ou 2 enceintes dédiées. Comment peut-on paramétrer ? Est-ce qu'il y a des mémorisations ? Comment les choses se font ? Alors oui, là pour l'instant, sur ce salon, nous proposons notre machine Hi-Fi qui est une machine 4 canaux. Mais nous avons également des outils beaucoup plus complets en termes de connectique. On va pouvoir aller jusqu'à 24 entrées-sorties en fonction du protocole qu'on va choisir. Sur des machines à AES et ou analogues, on va arriver à 16 canaux simultanés de processing. Et lorsqu'on veut aller au-delà, 24 canaux et plus, on va passer sur des processeurs MADI. Donc il est possible effectivement de paramétrer, de faire l'analyse de systèmes beaucoup plus conséquents. Déjà avec peut-être des systèmes beaucoup plus classiques à 8 canaux, 6 canaux et aller au-delà en termes de restitution. Il y a le son 3D qui arrive bientôt. En entrée, on va accepter beaucoup plus de canaux. Et en sortie, on va pouvoir gérer par exemple un système 22.2 par exemple. Dernière petite question. Ce produit que vous proposez est donc en vente pour le grand public. Donc il a un prix et on le trouve dans un réseau que vous qualifiez. Comment ça se passe ? Alors on a deux réseaux complètement séparés, puisque les marchés sont complètement distincts. Vous avez le marché de la I-Fi qui répond à des critères bien précis. Et le marché Audio Pro qui lui aussi a son propre langage. Donc effectivement, nous séparons complètement ces deux heures. Pour une machine de I-Fi, on ne va pas s'adresser au même professionnel qu'aux machines Audio Pro. Pour les machines Audio Pro, le côté modulaire aussi implique forcément l'intervention d'un installateur spécialisé. Ce produit pour la I-Fi a un prix ? Alors, c'est une machine toute option. Déjà, vous avez le processeur, la plateforme processeur dont j'ai parlé tout à l'heure. Le logiciel inclus, optimiseur. La machine fait 4550 euros hors taxe publique. Là-dessus, on va y rajouter le micro que l'on propose à 500 euros hors taxe publique. Voilà ce qui fait le package à un petit peu plus de 5000 euros hors taxe publique pour fixer votre pièce. Merci. 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 Merci.